Dernier jour du Tour, il commence par un long transfert pour rejoindre le départ à Château. 3h30 de bus, un temps pour profiter des derniers instants. On a un gros transfert jusqu'à Paris avec le début de la course qui est à 4h. Du coup, je pense qu'on va profiter de notre bus bien confort pour passer un bon voyage. Personnellement, je pense que je vais faire un petit coup de botte pour passer le temps, peut-être lire un cours, regarder une série, s'occuper un peu l'esprit. Et puis une fois qu'on abordera Paris, on se repenchera sur la course avec le briefing des DS. A Château, les coureurs épinglent leur dernier dossard, un moment toujours émouvant. Oui, la dernière semaine, c'est très dur pour moi avec la Côte et tout. Je suis tout le temps apprécié à ce moment d'arriver à Paris. J'espère profiter la journée et arriver là bien. Oui, forcément, c'est symbolique. C'est l'étape des Champs. C'est la seule arrivée qui a toujours lieu sur le Tour. Donc, on y est enfin. Ça fait trois semaines qu'on attend d'y être. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu d'émotion, un peu d'excitation. Et puis, oui, ça fait bizarre. On a hâte de découvrir ça avec toute la famille sur le bord de la route. Si la dernière étape est traditionnellement calme dans sa première moitié, aujourd'hui, il y a encore une victoire à la clé sur les Champs-Elysées. C'est la dernière étape et il ne faut pas trop relâcher les nerfs parce que sur les Champs-Elysées, la dernière heure, c'est à fond. Donc, la première partie, ça va être tranquille. C'est un défilé. Mais vraiment, à la fin, le corps, il ne faut surtout pas le laisser s'endormir parce que sinon, c'est des coups de bâton pendant une heure. C'est pour ça qu'on se reconcentre dans le bus petit à petit pour accepter la douleur. Pas d'échappée aujourd'hui au départ de Château. Comme le veut la tradition, les premiers kilomètres de course sont calmes. Il faut attendre l'entrée sur le circuit des Champs-Elysées pour voir réellement la course démarrer. Si plusieurs petits groupes tentent de prendre le large, c'est bien un sprint massif qui aura lieu à l'arrivée. Anthony souffrant aujourd'hui n'est pas en mesure de le disputer. Et c'est Wout van Aert qui s'impose. Tadej Pogacar remporte le Tour de France 2021. Retour au bus pour les coureurs. Si les Total Energy n'ont pas levé les bras, finir un Tour de France est déjà une victoire en soi qui mérite bien une petite coupe de champagne ou une bière no d'eau. Une bière no d'eau ? Malgré quelques échappées, 3 top 10 et un beau collectif, le bilan de ce Tour reste mitigé. On termine avec quelque chose d'assez rare. Anthony Thurgis malade qui va finir le Tour très très loin, un Tour aux Champs-Elysées. Je ne pense pas que dans l'histoire du Tour on l'ait déjà vu. Donc c'est un peu à l'image, c'est des échappées qui ne vont pas au bout. C'est une équipe combative qui n'a pas trouvé les planètes alignées comme il faut pour réussir. Mais le bon point c'est que sportivement, ils ont été à la hauteur. Ils se sont battus, ils n'ont pas subi comme par le passé. Mais c'est un Tour hyper exigeant. On a fait une classique tous les jours, il y a eu des chutes. C'était violent, on a eu le froid, la pluie, on a tout eu. Aujourd'hui on peut dire qu'on est content d'être à Paris, content qu'il soit là. Une petite pensée pour Bosson Hagen qui lui n'a pas pu remettre après ces chutes graves le niveau qu'il lui fallait pour finir. Donc voilà, une équipe homogène qui va travailler pour l'avenir. Mais on a plein de points à travailler pour pouvoir espérer aller chercher une belle victoire pour les années qui viennent. C'est ainsi que s'achèvent les immersions sur le Tour de France. Merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux. Rendez-vous dans quelques semaines pour de nouvelles aventures. La saison n'est pas terminée. Nous serons là pour vous raconter encore plein de belles histoires qui finiront, on l'espère, par de belles victoires.